Bonjour à tous, j'en profite, je trouve un petit coin tranquille dans la ville et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup pendant la période du festival. Pour vous expliquer un petit peu, tous les petits spectacles de rue qui viennent compléter le théâtre du inn et du off. Alors pour ceux qui ne savent pas la différence entre le inn et le off, je vais vous expliquer très simplement. Le inn a été créé en premier dans les lieux qui sont officiels, par exemple la cour d'honneur du palais des papes qui comporte 2000 places. Ça c'est le principal, après il y a l'opéra, il y a la chartreuse, la ville des avignons, etc. Donc ça ce sont les lieux les plus officiels qui coûtent essentiellement le plus cher avec des pièces qui sont assez longues souvent, un peu plus originales. Et le off ce sont toutes les petites pièces que n'importe quelle troupe peut présenter. Alors évidemment c'est un peu la guerre aussi parce que je vous disais qu'il y a plus de 1400 spectacles dans le off. Par jour, donc évidemment c'est un peu du business aussi pour les compagnies de venir présenter leur spectacle. La majorité des pièces, elles commencent à Avignon, elles sont testées, on voit un peu si ça marche ou pas. Et ensuite si elles carburent, si ça cartonne, ensuite elles tournent à Paris et dans l'ensemble de la France. Mais ça commence souvent par des créations à Avignon. Moi ce que j'aime aussi beaucoup dans le off, ce sont en fait que tous les lieux sont réquisitionnés. Il y a aujourd'hui presque 130 lieux différents. Et entre autres, moi ça m'amuse beaucoup de retourner au lycée ou même au collège où j'étais. Et parce que voilà, tous les lieux sont réquisitionnés, même tout peut servir de salle d'accueil. Je vous donne un petit bon plan. Il faut savoir que c'est pas forcément la peine de prendre la carte du festival off. Parce qu'en fait il y a les mêmes réductions en passant par le site billetsreduque.com. Vous accédez aux mêmes réductions qu'en prenant la carte, sauf que la carte il faut en plus la payer 16 euros cette année. Donc pensez à regarder sur billetsreduque parce que même s'il y a 1 euro ou 2 de réservation, ça vaut quand même le coup peut-être de passer par le site billetsreduque.com. Et un petit conseil aussi, pensez à réserver votre place avant par téléphone ou en allant directement sur le lieu du spectacle. Parce que les plus prisées sont complètes. Par exemple, moi j'ai voulu voir la création d'Alexis Michalik qui s'appelait Intramuros. Et malheureusement elle est complète jusqu'au 26 juillet. Donc c'est cuit pour moi et j'aurais dû penser à réserver avant. Dernière petite chose, voilà, j'ai filmé plein de petits spectacles de rue qui sont aussi variés. Donc soit il y a purement des artistes, des chanteurs, des musiciens, des danseurs qui viennent présenter un petit morceau, enfin un spectacle. Soit il y a les troupes en fait qui passent donc dans les rues pour présenter leur spectacle en faisant, en donnant un extrait de leur spectacle. Voilà, rapidement, rapidement, juste pour vous souhaiter un très bon festival 2017 pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller avant la fin. Et je donne rendez-vous à tous ceux qui aimeraient découvrir en 2018. Salut ! Sous-titrage ST' 501